Merci de te rejoindre dans cette édition d'information dont voici les titres. Vers la conception d'une cartographie minière du pays, le projet devient possible avec l'obtention d'une machine de sondage. Premier défi donc, réaliser la carte de Guinée des mines. La cour des comptes s'équipe 33 ordinateurs pour la benjamine des institutions républicaines, un don de l'Union Européenne. La Guinée, troisième meilleure équipe d'affiche de moins de 20 ans, la famille du Pôle accueille cette médaille avec un soudiasme, mais propose de courir les cartes pour la politique. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Après 48 heures de visite de travail en terre chérifienne de Casablanca, le président de la République, professeur Alpha Condé, a eu, le président donc, en exercice de l'Union Africaine, Régaigne-Conakry. Proceur Alpha Condé s'était entretenu hier au palais royal de Casablanca avec le roi Mohamed VI, au milieu des échanges, les questions de l'immigration, l'énergie et l'agriculture, le tout dans le but de renforcer l'axe Conakry-Raba, mais aussi les relations inter-africaines. C'est dans cet espoir que Proceur Alpha Condé a quitté ce matin Casablanca pour Conakry. Le président de la République est en train de serrer quelques mains et de régagner son avion pour rejoindre la terre africaine de Guinée. Cette formation a l'intention d'un groupe d'hommes d'affaires de la CDAO. Ils prennent des cours sur les échanges commerciaux, une façon de renforcer leur capacité managériale. La formation vise surtout à faire le point sur les négociations commerciales dans la sous-région. Le schéma de la réalisation des échanges du tarif extérieur commun, ce sont là les deux principaux instruments d'intégration communautaire qui boostent les activités économiques de la sous-région est-africaine. C'est pour informer les opérateurs économiques guinéens et les pays membres de la CDAO que se tient cette rencontre de conakry. L'Afrique de l'Ouest a plus de 300 millions d'habitants sur 5 millions de kilomètres carrés et l'ensemble des pays est proche de quasiment toutes les ressources qu'on peut imaginer. Une région comme ça ne devrait pas être pauvre. Ce que nous avons constaté, c'est que la région ne va pas beaucoup avec elle-même. La Guinée est l'un des pays qui profite moins des échanges commerciaux parce qu'on n'a que, comme disaient les autorités tout à l'heure, 18 entreprises. Pendant ce temps, on est dans d'autres pays qui sont déjà à 50-100. En ratifiant ces différences, la Guinée s'engage à mener une série de réformes visant à réduire les tracasseries douanières entre pays membres de la CDAO. Et le gouvernement entend améliorer le climat des affaires dans notre pays. Le gouvernement guinéen, conscient des opportunités qu'offre l'intégration, on a toujours fait un levier de croissance pour relever les défis énormes auxquels fait face le secteur du commerce en termes de développement socio-économique à la base. Je considère ces ateliers comme une étape décisive pour un meilleur échange d'expérience et surtout une meilleure appropriation des politiques d'intégration régionale et de la facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette série de formations, les différents accords et leur mise en œuvre seront repluchés par les panélistes. Leur application devrait donner à l'économie guinéenne le coup de pouce dont elle a tant besoin. Les receveurs des cinq communes de la capitale et du gouvernement de Conakry sont en formation à la Direction nationale des impôts. Pendant deux jours, ils vont se familiariser avec les techniques de recouvrement fiscale. La démarche vise à renforcer les capacités des cadres de la Direction des impôts. La formation s'est même ouverte hier et nous reviendrons sur cette formation dans les prochaines éditions d'information. La première assemblée du Fonds de développement social et économique s'est tenue sous l'égide de la ministre de l'Économie et des Finances. L'événement marque le début du lancement de la stratégie nationale de réduction des inégalités en Guinée. Le FDS, Fonds de développement social et économique, s'attellera donc à financer l'exécution des projets pilotés, des projets pilotes destinés à soutenir les secteurs porteurs de croissance. A ce propos d'ailleurs, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention de la ministre du Plan et de la coopération. Je vous remercie d'avoir accepté de faire partie de ce conseil d'administration du Fonds dont vous avez l'insigne de responsabilité pour le faire fonctionner. pour surtout s'assurer que le mandat qui lui est confié va se réaliser dans la normalité. Je dis bien normalité parce que nous voulons en faire une structure pérenne qui participe efficacement à la réduction de la pauvreté en Guinée. Au passage, je voudrais remercier la Banque africaine de développement qui a non seulement eu l'initiative, réalisé l'étude, mais aussi a contribué au financement et continue de nous soutenir dans la réalisation des objectifs visés à travers ce plan. Il nous revient à nous maintenant de faire en sorte que le fonds grandisse et qu'il soit efficace et qu'il permette de mobiliser d'autres partenaires pour contribuer à son financement. Cela se fera avec le sérieux que vous allez apporter dans la gestion de ce fonds. Et pour le sérieux pour lequel je n'ai aucun doute quand je regarde la liste des membres du conseil d'administration, je ne peux être que contente et fière de savoir que toutes les structures qui sont concernées non seulement sont représentées, mais représentées à un très haut niveau. Je vous annonçais au sommaire la mise à disposition d'un camion sondeur. Le ministère des Mines a engagé de grands travaux de sondage. L'engin est capable de forer jusqu'à 250 mètres de profondeur. Un premier enjeu se présente procédé à une cartographie minière du pays. Alpha Balde. Il était la principale sollicitation de l'Office national des géoservices du département des mines et de la géologie. Ce camion sondeur est équipé de technologies de dernière génération en matière d'études du sous-sol. Grâce à cette nouvelle machine, la Guinée pourra par exemple connaître avec exactitude le potentiel minier d'un site précis. Le programme de cartographie hydrogéotechnique a été initié en 2012 par les cadres de l'Office national des géoservices dans l'objectif de faire la cartographie générale du territoire national. La sondeuse géotechnique, objet de la présente cérémonie, peut atteindre une profondeur d'investigation de 200 mètres à 250 mètres. Autre avantage de cette sondeuse, la possibilité de faire des études géotechniques pour identifier le type de sol avant toute construction. Ce matériel est d'une importance capitale pour les populations guinéennes parce qu'il permet de nous assurer que nous effectuons convenablement les contrôles techniques au niveau géotechnique pour pouvoir nous assurer de la qualité des sols et des fondations de tous les ouvrages qui se réalisent au niveau du territoire national. Et éviter certains drames, notamment les glissements de terrain, les effondrements aussi au niveau de certains bâtiments publics que nous connaissons dans le pays aujourd'hui. La livraison de ce matériel fait partie d'un vaste programme de renforcement des capacités d'action des services du département des mines. Dans les prochains jours, l'arrivée d'un autre lot d'équipements est annoncée. Changement climatique, la Guinée présente cinq projets pour faciliter l'adaptation des populations. Hier, les porteurs de projets étaient face aux potentiels bailleurs de fonds pour leur expliquer tout l'intérêt des projets en question. Reste la phase de financement. Karim Kamara. Face à la dégradation poussée de ces ressources naturelles, la Guinée a pris des engagements à la COP21 à Paris. Ces acteurs de l'environnement, appelés champions, portent des projets d'adaptation aux changements climatiques pour financement auprès des bailleurs de fonds. Un programme soutenu par le CTCN, Centre et Réseau de Technologie du Climat, afin d'obtenir l'acquisition et le transfert des technologies propres. On a constaté que les projets souvent développés ne vont pas dans le sens de la vision des bailleurs de fonds. Alors on avait cette insuffisance au niveau de l'expertise. C'est ainsi qu'on a demandé et obtenu auprès du Centre de transfert de technologies un appui pour quand même se remettre en cause. Le premier objectif, c'est de former des champions guinéens capables de porter les projets à un stade beaucoup plus avancé. Nous ne parlons pas ici des projets de 100 000 dollars, de 200 000 dollars. Nous parlons des projets de 30 millions à 50 millions de dollars. Le deuxième objectif, c'était en même temps de profiter pour sortir un certain nombre de propositions qu'on allait donc présenter à des bailleurs de fonds. Depuis 2013, la Guinée est impliquée dans ce processus par le biais de ses politiques nationales de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit du plan national d'adaptation, la contribution déterminée au niveau national et la stratégie de lutte contre la pauvreté. L'adaptation au changement climatique est une priorité pour notre pays, compte tenu de son rôle majeur dans la sous-région en matière de fourniture des biens et services de ses ressources naturelles, châteaux d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ressources minières et biodiversité. C'est pour cette raison que son excellence, monsieur le président de la République, le professeur Alfar Kondé, a été choisi par ses pairs comme tête de file des énergies renouvelables en Afrique. Le CTCN est né à la COP de 2009 à Copenhague. Il est le bras opérationnel de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Les porteurs de projets guinéens ont aussi bénéficié de l'expertise de l'ONG gestion énergie renouvelable, environnement et solidarité. Santé et la lutte contre la rougeole. Récemment, beaucoup d'enfants en ont souffert. Même si les structures sanitaires ont été assez réactives, l'État veut jouer à la prévention. 40 000 doses de vaccins offertes par la compagne russale sont disponibles. Karl-Marouf Barre. 7 décès sur 2600 cas enregistrés. C'est le bilan de l'épidémie de rougeole dans le pays. Déclenchée en février dernier, l'épidémie touche la capitale et 18 préfectures de l'intérieur. Dans le cadre de la riposte nationale, la compagnie minière russale offre 40 000 doses à la Guinée. L'action d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans un cadre continu. La compagnie russale a toujours aidé la Guinée pendant l'apparition des épidémies dangereuses comme d'autres épidémies que nous avons connu dans notre pays. Russale a toujours aidé la Guinée. En collaboration avec le ministère guinéen de la Santé, nous avons lutté contre le virus Ebola en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes avec le ministère de la Santé pour également essayer de voir comment vaincre complètement la rougeole qui sévit dans notre pays aujourd'hui. Ces vaccins anti-rougole viennent renforcer le dispositif mis en place par le ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Un ouvre de soulagement pour la population et tout le peuple de Guinée qui est frappé par une épidémie de rougeole depuis le début de cette année 2017. Donc nous avons, le gouvernement a demandé l'appui de la communauté internationale. C'est dans ce cadre que ces premières donations de la Fédération de Russie se situent. Donc nous, ça nous permet de planifier l'enclenchement de la riposte dans les préfectures où l'épidémie a été déclarée. Roussal est la première société en Guinée à soutenir le gouvernement dans cette offensive. La compagnie minière russe met également son centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins médicaux de Kindia pour la prise en charge des patients de rougeole. Un reportage rendu en studio par Al Gassimouba. Un document cadre de l'Observatoire national de la jeunesse. Il vient d'être validé au cours d'un atelier. L'idée, c'est de recenser les besoins des jeunes en termes d'emploi et de formation. Fatima Tudialo. Peu d'informations sur les statistiques de la problématique de l'emploi des jeunes sont disponibles en Guinée. Pour offrir aux jeunes diplômés sans emploi l'opportunité de se frayer en chemin, un document cadre est mis à la disposition des acteurs clés. Ce document devrait permettre de détecter les mots dont souffrent les jeunes en quête d'emploi. Au cours de cette journée, il est examiné, amendé et validé. Le document cadre est structuré. Il y a deux parties. Il y a une partie qui ne sera pas soumise en public parce que c'est la partie qui va être soumise en conseil interministériel et en conseil des ministres. Cette partie porte sur ce que l'on appelle les motifs et le projet de décret. Il y a une partie qui est soumise aujourd'hui pour évaluation qui porte sur le mandat qui avait été donné aux consultants, le contexte de la jeunesse en Guinée, les objectifs qui sont poursuivis dans la mise en place de l'Observatoire, les résultats attendus, la méthodologie de travail de l'Observatoire. L'accompagnement du projet Boosty les compétences est assuré par la Banque mondiale. La troisième composante, cette deuxième composante est de 4 millions de dollars. La troisième composante qui nous réunit aujourd'hui concerne l'appui institutionnel aux différents départements qui sont dans le projet, qui sont le ministère de la jeunesse, l'enseignement technique et le ministère de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, ces trois départements-là, à travers l'activité que nous sommes en train de valider, ont en commun cet Observatoire de la jeunesse que le projet finance et met l'appui global de la composante 3 et de 3 millions de dollars. Cette troisième composante du projet Boosty les compétences s'étendra jusqu'en 2020. Elle va mettre en place l'Observatoire national de la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse, ce sera cette institution qui va collecter les données sur le terrain en vue de mieux répondre aux besoins des jeunes, vu de mieux répondre en termes de projet, en termes de planification pour les projets en faveur des jeunes que nous mettrons ensemble pour le compte du ministère ou d'autres départements ou tout court, tous les acteurs qui souhaitent aujourd'hui participer au développement et à l'accompagnement de la jeunesse guinéenne. L'Observatoire national de la jeunesse aura pour principale mission de faire des études et d'élaborer des statistiques sur les besoins de formation et d'emploi des jeunes. Des équipements pour la Cour des comptes, il s'agit de 33 ordinateurs mis à la disposition de la structure, 33 comme le nombre de conseillers de la Benjamin des institutions républicaines. C'est un financement de l'Union européenne. Bobakar Bar. L'Union européenne vole au secours de la Cour des comptes. 33 ordinateurs portables et 33 disques durs avec des antivirus à la disposition des 33 conseillers de la Cour des comptes. Un don symbolique de cette institution européenne à travers son projet record de renforcement du corps de contrôle et de santé. Ce don qui vient en appui aux efforts déjà consentis par l'institution juridique guinéenne permettra à Koussir de rendre plus opérationnel ce service. C'est notre souhait d'appuyer l'opérationnalisation de la Cour des comptes. Beaucoup de mesures sont déjà en cours des mines en œuvre depuis deux ans. Mesures d'accompagnement, de renforcement, de formation. Pour le président de la Cour des comptes, ce don se situe dans le cadre d'une convention de financement signée entre l'État et l'Union européenne à travers son projet record avec Expertise France qui entre dans sa deuxième phase. La motivation qui a permis aux autorités politiques la création de la Cour des comptes en 2010 à travers la Constitution mais également à travers la loi organique sur la Cour des comptes en 2013 permettront en tout cas en ce qui concerne l'ensemble des magistrats de la Cour de faire en sorte que la Cour réponde à ses obligations. Déjà, une trentaine de textes juridiques et réglementaires ont été élaborés, des formations ont été faites à Dakar et en France et des décrets et manuels de procédures ont été rendus possibles. Après cette remise, la logique que nous avons, c'est deux activités principales. La première, c'est que très rapidement, nous allons faire prêter serment au conseil référendaire. Ensuite, nous allons faire prêter serment aussi les comptes publics. Dans l'espoir que ce don fasse tâche d'huile auprès des autres partenaires techniques et financiers, l'Union européenne souhaite une meilleure utilisation de ce tutel informatique. Une ONG qui évolue dans la lutte contre la pauvreté. Il y a quelques moments, c'était Concern Universal. Aujourd'hui, la structure a changé de nom. United Purpose a opté pour un changement de stratégie, un nouveau plan d'action pour plus d'efficacité. Avip Tiam. Concern Universal devient United Purpose. Ce changement de nom de l'ONG britannique intervient au bout de 20 ans d'activité en Guinée. Ce soir, il s'agissait de marquer notre changement de nom de Concern Universal à United Purpose et aussi de présenter les changements qui sont en train de s'opérer au niveau de notre organisation dans son ensemble et aussi au niveau de la Guinée en termes de révision stratégique et d'évolution sur comment avoir encore plus d'impact à travers des approches encore mieux adaptées. Dans la région côtière, le programme WASH est expérimenté pour le bien des communautés. La zone de Forécaria est parmi les zones qui ont beaucoup d'efficacité en plein air et ça fait beaucoup aussi l'impact pour la santé. Par exemple, en 2012, on a le problème avec l'épidémie de choléra et après ça, nous apportons les activités à TPC pour que les gens finissent les activités d'efficacité en plein air et pour mener les actions de construction de la trine. Pendant ce temps, la Haute-Guinée fait l'expérience du programme Lively Woods, un modèle que tente de faire valoir United Purpose dans cette région en proie à la pauvreté. Ce programme à Cancan est structuré présentement autour de la filière produits forestiers non-lignes qui cible essentiellement les femmes. Si on analyse un peu le contraste de pauvreté en Guinée, il y a cette féminisation de la pauvreté. En plus de cela, nous accompagnons tout ce qui est entreprise. Forgé par 41 ans d'activité dans 15 pays, dont la Sierra Leone, la Gambie et la Guinée, United Purpose, ex-concernes universales, se veut être un rempart contre la pauvreté. Cette journée est d'ailleurs organisée sous le signe d'une nouvelle politique de développement au sein de l'organisation. Concernes universales, devenues donc United Purpose. Direction les Etats-Unis avec la 61e session de l'ONU sur la condition féminine. Les travaux se poursuivent en New York. La ministre guinéenne de l'Action sociale a fait son grand oral et l'a plaidé pour le respect des droits des femmes. Fatoumata Samoura et François Marat. Par sa politique d'autonomisation et de promotion des femmes, la Guinée séduit l'assistance à cette 61e session des Nations Unies sur la condition de la femme. L'environnement était propice pour la ministre de l'Action sociale d'énumérer les actions réalisées en termes d'autonomisation des femmes depuis l'avènement de la Troisième République. Cette volonté du président de la République s'est traduite par de nombreux actes politiques et législatifs, notamment la nomination de sept femmes à d'importantes forces ministériennes, la mise en place des programmes spécifiques en faveur des femmes et des filles, telles que le programme de modernisation et de féminisation de l'administration, ainsi que l'amendement du Code des investissements guinéens qui favorise l'esprit d'entreprise des femmes dans tous les domaines d'activité. Autre, le gouvernement a favorisé l'extension des activités génératrices de revenus à travers son soutien aux filières du textile, de la teinture, de la savonification et la vente des produits agricoles et aléatiques. À la différence de certaines nations où l'autonomisation des femmes tarde à se matérialiser, en Guinée, la volonté politique affichée par le gouvernement est saluée. Cependant, des défis restent à relever. Nous pensons que pour les prochaines années, il faut absolument travailler dans le sens de la promotion de l'activité informelle des femmes pour un emploi ou l'auto-emploi. Il faut également développer une dynamique de renforcement de capacité des femmes en matière de technologie et de technique pour qu'elles puissent s'insérer dans le monde industriel. La commission des lois, nous ferons tout pour que la parité puisse être réelle. Et ensuite, nous avons voté des lois. L'Assemblée a voté des lois sur les femmes domestiques. Vous savez, en Guinée, la loi n'était pas votée. Donc les femmes travaillaient sans couverture. Et là, la violence était favorisée à tous les niveaux. Maintenant que la loi est votée, les femmes savent, les femmes connaissent leurs droits. Cette session offre l'opportunité aux leaders, représentants des ONG, acteurs du secteur privé, partenaires des Nations Unies et activistes du monde entier, d'évaluer les actions réalisées par les États en termes d'autonomisation et de promotion des femmes dans les 193 États membres des Nations Unies. Avant de retourner au pays, on va faire escale à Casa pour prendre des nouvelles de nos compatriotes qui vivent dans cette belle ville du Maroc. Ils viennent de lancer une association. On compte d'abord plus de 600 adhérents. La nouvelle structure a été lancée en présence de la mission diplomatique guinéenne au Maroc et de notre reporter Mohamed De Camara. Nous sommes à Casablanca, la ville économique du Maroc. Ici existe désormais une structure associative dénommée Association des ressortissants guinéens résidant à Casa. Composée des étudiants et d'autocompatriotes guinéens, la structure regroupe de nos jours plus de 600 adhérents. La présente rencontre marque le lancement des activités de l'association. La démarche des initiateurs est de participer au développement socio-économique de la Guinée, même étant loin du Bercaille. On a lancé cet événement pour montrer à la population guinéenne que nous les Guinéens résidents à l'étranger, on est avec vous. On doit se donner la main pour voir tenu ce que le professeur Alpha Kondé nous a promis. Une Guinée unie, une Guinée prospère. Quand ils sont éparpillés, on ne peut pas les contrôler. Et une fois que nous sommes une association, on peut mieux se manifester, on peut mieux se présenter, on peut mieux participer aux associations d'autres pays africains. A l'occasion de son baptême de feu, des séries d'activités sont organisées, notamment une journée culturelle et un symposium sur le respect de l'égalité des sexes. Les autres communautés subsahériennes qui ont pris part à la cérémonie, saluent l'initiative et estiment que l'action fait la tâche d'une. Cette association est porteur d'espoir pour toute une communauté subsaharienne et s'inscrit dans cette logique-là où la communauté subsaharienne tend à s'émanciper de la plus belle des manières possibles. Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le Président, le Professeur Alpha Kondé est à la même vision, ne ménage aucun effort pour que la coopération se rafforce à chaque jour davantage entre nos deux pays. Avec l'appui de la mission diplomatique guinéenne au Maroc, la Guirec compte élargir dans les jours à venir son champ d'action à d'autres villes du Royaume qui accueillent des Guinéens. Une nouvelle promo MTN, elle est lancée à l'occasion du mois de la femme pour appuyer les dames de Guinée. La société offre plusieurs cadeaux à sa clientèle chaque semaine et la participation est gratuite. Publiez le reportage de Mamado Alpha Balde. Une après-midi aux couleurs féminines chez MTN. Pendant ce mois de mars, les femmes sont à l'honneur. Avec la promo dénommée « Les cadeaux sont chez MTN », de nombreux lots sont offerts aux abonnés chaque semaine. Ils bénéficient des motos, réfrigérateurs, des pannes et bonnes d'achat allant jusqu'à 2 millions de francs guinéens. Je dédie d'ailleurs à toutes les femmes de la Guinée, à toutes les femmes du monde parce que c'est symbolique, juste pour dire que ça vaut la peine de venir avec MTN qui depuis nous avons un partenariat avec eux. Nous voyons des fois qu'ils sont en train de fournir pour le bien-être du peuple guinéen. Je remercie toujours MTN dans ce sens-là. C'est juste pour aider les femmes, pour nous sortir de l'obscurité, pour faire savoir au monde que nous existons. Parce qu'une communication, c'est la meilleure chose. Pour être connue, il faut être informée. Dans la salle, des femmes leaders sont aussi présentes. Elles parlent de leur expérience professionnelle. Une façon de dire à celles qui sont encore dans l'ombre que la voix de la récite est souvent longue et compliquée. Comme au mois de mars, c'est la fête des femmes. Enfin, on se bat pour le droit des femmes au mois de mars. Nous avons tenu à encourager, à féliciter les femmes leaders de la population guinéenne parce que nous en avons. Des femmes qui se sont battues pour avoir accès à des postes, qui se sont battues pour avoir accès à une bonne éducation. Nous voulons que ces dames-là soient des exemples pour les jeunes filles qui arrivent pour les générations d'après. Chez MTN, l'autopromotion féminine est encouragée. Cette année, Lalla Fatima Sherif est l'île femme MTN de l'année. Cette distinction est le résultat de son travail au sein de l'entreprise. Publis reportage rendu en studio par Mamadou Saliouba. Sport football, la Guinée est qualifiée pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Une performance obtenue grâce au bon parcours du Cili Junior en Zambie. Classé 3e, l'équipe de Mandu Diallo remporte ainsi la médaille de bronze. Les joueurs ont été ovationnés ce vendredi par toute la famille du football guinéen. Cette cérémonie de présentation de médailles aux autorités du pays, arrachée par le Cili Junior lors de la 20e Cannes, totale des moins de 20 ans en Zambie, a connu la présence des responsables en charge des sports. Au cours de la rencontre, le 3e vice-président de la Fédération guinéenne de football a reconnu le mérite de l'équipe junior. Il a tout de même proposé à l'encadrement technique de renforcer certains compartiments de l'effectif pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Mettre en place tout ce qu'il faut pour préparer sérieusement l'équipe afin qu'elle soit franchement représentative à la Coupe du Monde. Il faut aller chercher d'autres, soit à l'extérieur ou ici, pour essayer de renforcer l'équipe afin qu'elle soit plus compétitive qu'à la Cannes. Par ailleurs, l'encadrement technique reste conscient du défi à relever. Dans le groupe A de la Coupe du Monde, avec la Corée du Sud, le Pays Haut, l'Angleterre et l'Argentine. C'est de nous accorder des stages de préparation alternés par des matchs amicaux, avec des sparrings partenaires, c'est-à-dire pas des petites équipes que nous allons battre 3 à 0, 4 à 0 pour se mettre en tête que nous sommes bons, mais avec des équipes vraiment huppées qui pourront nous créer des difficultés pour nous permettre de connaître nos forces et nos faiblesses. Nous allons essayer de se consorter pour travailler dans nos clubs respectifs et après nous allons voir comment l'autorité et les encadrements vont nous proposer une préparation pour pouvoir bien aborder la Coupe du Monde. Le ministre Siakabari a vivement félicité nos héros pour leur exploit. Il a aussi indiqué que cette équipe est en train d'écrire une nouvelle page du football guinéen. Si le combat à Lusaka et à Andola était un combat de braves, il y a un autre combat qui vous attend en Corée du Sud et là c'est un combat de titan qui vous attend. Regardez un peu la configuration de la poule dans laquelle vous êtes tombés. Si je ne m'abuse, vous allez être confrontés à l'Argentine, vous allez être confrontés à l'Angleterre, vous allez être confrontés au pays organisateur qui est la Corée. C'est vous dire combien de fois cette poule serait une poule rélevée. Le chef du département des sports a également profité de l'occasion pour présenter le programme sportif de son ministère en 2017. Pour l'heure, il est donc grand temps d'établir un programme cohérent pour une bonne préparation de notre équipe et surtout éviter de recommander des joueurs improductifs aux sélectionneurs comme ce fut le cas lors de la dernière cante zambienne. Pour rappel, la Guinée jouera le match d'ouverture contre la Corée du Sud, le pays haute, le 20 mai prochain. Une page noire pour boucler cette édition d'information. La RTG est en deuil. Mohamed Salemadi Diara, que vous voyez en image, est décédée ce vendredi à Pita en service à la RTG Coloma au compte du service énergie froid. Mohamed Salemadi Diara meurt des suites de maladies. Une mission de la RTG Coloma a quitté Conakry cet après-midi pour la présentation des condoléances d'usage. Paix à l'âme de Mohamed Salemadi Diara. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guénéenne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada